Souvent on se sent malade, on se sent dingue, on se sent anormal, on se sent bizarre, quand on regarde la masse. Voilà comment la plupart des gens qui arrivent à vivre leur vie personnelle, se marier, apprendre une langue, alors que tout le monde peut les décourager, changer de métier, etc. Et le font en se bouchant les oreilles à un moment donné et en se disant tant pis, je suis anormal mais tant pis. Et ils reçoivent tellement de gens qui leur disent, non non tu peux pas, tu peux pas faire ça. Non non mais c'est impossible, arrête de rêver en couleur, mais voyons donc, je t'aime mon chéri mais reviens à la réalité. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand vous voulez vivre vraiment votre vie et vos affaires, il y a un moment donné où il faut accepter d'être entre guillemets anormal. Parce que la masse en général, elle reste dans la normalité. Et le deuxième effet qui se coule de l'histoire, c'est que les gens vous projettent leur douleur. Les gens vous projettent leur peur, les gens vous projettent leurs propres échecs, soupçons, doutes. Et du coup, oui, il faut accepter d'être un petit peu, oui, c'est un petit peu l'histoire du mouton noir cette histoire-là. Sous-titrage Société Radio-Canada